Je suis ingénieure R&D à la FNIC, donc Recherche et Développement. Ce qui est très plaisant dans ce métier, c'est que justement j'ai des activités extrêmement variées. Donc c'est des activités de recherche appliquée. Il y a de la veille technologique, de la participation à des conférences internationales sur différents sujets. Alors moi c'est dans le domaine de l'Internet, des protocoles de communication et de tout ce qui peut être associé à ça. J'ai des activités liées à des bases de données, à de la gestion de bases de données, à de la détection d'abus par exemple, à de l'analyse de tendances ou ce genre de choses. Aussi de la recherche dans l'Internet des objets. Tout ce qui va être lié au domaine du DNS, qui est un protocole de l'Internet, mais dans des directions extrêmement variées. Ça n'a jamais été un choix acté ou réfléchi. À l'école, j'aimais bien les mathématiques, la logique. Donc j'ai poursuivi dans cette voie, tout simplement. J'ai intégré une école d'ingénieurs très généralistes et j'ai découvert l'informatique assez tardivement. Et ça m'a juste plu. Donc je ne me suis pas posé spécialement de questions. Je n'ai pas réfléchi plus que ça au fait que c'était des métiers traditionnellement pour les hommes. Et ça ne m'a pas posé de problème pour la suite. Les deux, en fait, c'est différent. C'est-à-dire qu'on est minoritaire. C'est vrai, pendant toutes mes études, on était moins de 20% de femmes dans les classes. Au sein de mon entreprise, globalement, il y a une mixité bien répartie. Mais dans les métiers techniques, c'est une majorité d'hommes. Donc on peut se sentir parfois un peu la seule. Après, on apporte aussi potentiellement une vue un peu différente. Et au quotidien, je n'ai pas l'impression que pour les interactions avec les collègues, ça change quoi que ce soit. En fait, on est un ingénieur ou une ingénieure comme un autre. Alors mon métier est la recherche, même si moi c'est de la recherche appliquée. C'est de la curiosité. Il faut avoir envie d'explorer, d'aller chercher des choses. Quand même un peu de rigueur, parce que si on va chercher dans toutes les directions, c'est vite compliqué. Il faut se fixer un peu des règles et de la persévérance pour continuer à chercher malgré les écueils qu'on pourrait rencontrer. Alors, je n'ai pas de devise préconçue, mais vraiment, il faut oser. Il n'y a pas de barrière dans le monde de l'entreprise. La principale barrière, c'est nous-mêmes qui nous la fixons en se disant non, ce n'est pas pour moi, je n'ose pas. Et si, il faut y aller, on est très bien.